Nous avons tous croisé des individus exceptionnels, capables de résoudre avec aisance les problèmes les plus complexes. Leur capacité à prendre les bonnes décisions et à réussir dans tous les aspects de leur vie est tout simplement remarquable. Aujourd'hui, nous allons explorer les 7 choses les plus importantes et applicables que les personnes intelligentes évitent de faire. Vous découvrirez des habitudes fascinantes et des comportements qui pourraient changer votre vie à jamais. Restez avec nous jusqu'à la fin pour en apprendre davantage et découvrir comment vous pouvez appliquer ces habitudes à votre propre vie, afin de devenir une personne plus intelligente et plus réussie. La première habitude que les personnes intelligentes évitent est de gaspiller leur temps. Elles ont une excellente gestion du temps et planifient leur journée de manière à être efficaces et productives. Elles évitent les activités inutiles qui ne les aident pas à atteindre leurs objectifs et se concentrent plutôt sur les tâches qui apportent une réelle valeur ajoutée. De plus, elles évitent les distractions qui pourraient les empêcher d'être productives. Elles savent qu'il est facile de se laisser distraire par les réseaux sociaux ou la télévision, donc elles prennent des mesures pour minimiser ces distractions. Par exemple, mettre leur téléphone en mode silencieux pendant qu'elles travaillent ou bloquer certaines applications pour un certain temps peut être bénéfique en termes de concentration et de productivité. Les personnes intelligentes comprennent également l'importance de se reposer et de se ressourcer pour être plus efficaces. Elles utilisent leur pause pour faire de l'exercice, méditer ou simplement se détendre. En somme, il est essentiel de prendre conscience de l'importance d'une gestion efficace du temps pour maximiser notre potentiel. La deuxième habitude que les personnes intelligentes évitent est de chercher à plaire à tout le monde. Elles comprennent que c'est impossible de plaire à tout le monde et que cela peut même être inutile de le faire. Elles savent que se conformer aux attentes des autres peut entraîner un manque d'authenticité et de confiance en soi. Au lieu de cela, elles restent fidèles à leurs opinions et à leurs valeurs, même si cela signifie être en désaccord avec les autres. Elles savent que l'expression de leurs opinions peut conduire à des débats constructifs et à des changements positifs. Les personnes intelligentes sont également conscientes que le désaccord ne signifie pas nécessairement une confrontation ou un rejet. Elles savent qu'il est possible de communiquer ses opinions et ses valeurs de manière respectueuse, tout en écoutant également les opinions des autres. Elles comprennent que l'on peut apprendre de tout le monde et cherchent à tirer le plus de valeurs possibles de chaque interaction. La troisième habitude que les personnes intelligentes évitent est de se plaindre constamment. Elles comprennent que se plaindre de ces problèmes est inutile et peut même être contre-productif. Elles savent que se lamenter ne résout rien et peut entraîner une attitude négative et une perception défaitiste de la vie. Au lieu de cela, elles cherchent des solutions aux problèmes qu'elles rencontrent. Elles sont positives et optimistes, même dans des situations difficiles, et cherchent activement des moyens de surmonter les obstacles. Les personnes intelligentes sont également conscientes de l'impact de leur attitude sur leur environnement. Elles savent que se plaindre constamment peut avoir un effet négatif sur les autres et décourager les gens autour d'elles. Au contraire, en étant positives et en cherchant des solutions, elles peuvent inspirer les autres à faire d'eux-mêmes. La quatrième habitude que les personnes intelligentes évitent est de se limiter à leur zone de confort. Elles comprennent l'importance de sortir de cette zone pour développer de nouvelles compétences et connaissances. Elles savent que rester confinées dans leur domaine de connaissances peut entraîner un manque de diversité et de perspectives, ainsi qu'un risque de stagnation dans leur vie personnelle et professionnelle. Être intelligent signifie également être curieux, ouvert d'esprit et chercher à élargir ses horizons. Ce sont ces qualités qui distinguent ceux qui réussissent des autres. Les personnes intelligentes sont également conscientes de l'importance de prendre des risques calculés pour atteindre leurs objectifs. Elles savent que sortir de sa zone de confort peut être difficile. Mais elles sont prêtes à prendre des risques pour progresser et se développer. La cinquième habitude consiste à comprendre les autres avant de les juger. C'est là la marque des personnes intelligentes et éclairées. Elles savent qu'il est facile de tomber dans le piège de la pensée stéréotypée et de juger hâtivement les autres sans avoir toutes les informations nécessaires. Au lieu de cela, elles font preuve d'empathie en cherchant à comprendre les motivations et les perspectives des autres avant de porter un jugement. Elles comprennent que les apparences peuvent être trompeuses et s'efforcent d'obtenir tous les faits avant de prendre une décision. De plus, les personnes intelligentes sont conscientes de l'impact de leur jugement sur les autres. Elles savent que porter un jugement hâtif peut être préjudiciable et nuire aux relations interpersonnelles. Au contraire, elles choisissent d'être bienveillantes et de donner le bénéfice du doute aux autres en attendant d'avoir suffisamment d'informations pour porter un jugement éclairé. La sixième habitude consiste à éviter d'être égocentrique. Une personne éclairée comprend rapidement qu'il est essentiel d'appliquer le proverbe « seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin ». Les personnes intelligentes sont conscientes de l'importance de travailler en équipe et de collaborer avec les autres pour atteindre un objectif commun. Elles comprennent que la collaboration peut conduire à des idées et des solutions plus créatives et efficaces que celles auxquelles elles pourraient arriver seules. Elles cherchent à créer des environnements de travail favorables à la contribution de chacun, où les idées sont encouragées et discutées ouvertement. Elles ne se concentrent pas uniquement sur elles-mêmes et évitent l'égocentrisme. Elles comprennent qu'il est important de prendre en compte les besoins et les perspectives des autres dans les projets et les décisions qu'elles prennent. Elles font preuve d'empathie et cherchent à comprendre les autres en développant leur capacité d'écoute active. De plus, les personnes intelligentes sont capables de reconnaître leurs propres limites et de demander de l'aide lorsque cela est nécessaire. Elles sont conscientes que personne ne peut être expert dans tous les domaines et qu'il est important de solliciter les compétences et les connaissances des autres pour accomplir des tâches difficiles ou complexes. La septième habitude consiste à éviter de se reposer sur ses lauriers. Même après avoir atteint le succès ou accompli de grandes réalisations, une personne intelligente comprend l'importance de continuer à apprendre et à se développer tout au long de sa vie. Elles ne se contentent pas de ses connaissances actuelles, mais cherchent toujours à en acquérir davantage afin d'améliorer sa compréhension du monde qui l'entoure. Elle sait que les connaissances et les compétences acquises peuvent rapidement devenir obsolètes, surtout dans un monde en constante évolution. C'est pourquoi elle reste informée des dernières tendances et technologies dans son domaine et se forme régulièrement pour rester à jour. De plus, elle ne se repose pas sur ses lauriers une fois qu'elle a atteint un certain niveau de succès. Elle continue à chercher de nouveaux défis et à se fixer des objectifs ambitieux afin de repousser ses limites actuelles. Elle sait que le succès est un processus continu et qu'il est crucial de rester motivée et de travailler dur pour continuer à réussir. Je vous encourage à commencer dès maintenant à mettre en pratique ses habitudes pour voir les résultats dans votre vie. N'oubliez pas que le développement personnel est un processus continu et que chaque petit pas que vous faites vous rapproche de vos objectifs. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de la partager avec vos amis et votre famille pour qu'ils puissent également bénéficier de ses habitudes puissantes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !